Et comme chaque matin, on va plus loin à 6h38, c'est vous Thomas Schnell ce matin qui nous racontez comment une histoire de saucisse de Toulouse s'est invitée au G7 ce week-end dans un échange frontal entre Emmanuel Macron et Boris Johnson. Oui, le Premier ministre britannique et le Président français ont parlé à bâton rompu des conséquences du Brexit sur l'Irlande du Nord. A partir du 1er juillet, les viandes produites en Grande-Bretagne ne pourront plus être vendues en Irlande du Nord, province appartenant au Royaume-Uni mais qui reste dans le marché unique comme prévu dans l'accord de Brexit. Et ce n'est pas du goût de Boris Johnson. Le Premier ministre britannique a taclé Emmanuel Macron avec cette phrase « A Toulouse, il y a des saucisses ». Eh bien, c'est comme si les saucisses de Toulouse ne pouvaient plus être vendues sur les marchés parisiens. Étonné, Emmanuel Macron a répondu qu'il n'était pas convenable de comparer des situations qui ne sont pas comparables car Toulouse fait partie du même territoire que Paris, alors que ce n'est pas le cas de l'Irlande du Nord et de la Grande-Bretagne puisqu'il y a une mer entre eux. Mais les Anglais ont compris qu'Emmanuel Macron expliquait que Paris et Toulouse ne font pas partie du même pays, sous-entendant que ce n'est pas le cas de l'Irlande du Nord et de la Grande-Bretagne. Un conflit qui s'affiche d'ailleurs à la une de la presse britannique, la guerre des saucisses, titre notamment le Daily Télégraphe. Et derrière cet accrochage, il y a une question très sérieuse et de fortes tensions entre la Grande-Bretagne et l'Irlande du Nord. Oui, la nouvelle frontière entre l'Irlande du Nord et la Grande-Bretagne a créé un profond malaise dans la communauté loyaliste nord-irlandaise qui considère qu'elle porte atteinte à son identité britannique. Des Britanniques qui accusent la France et les Européens de traiter l'Irlande du Nord comme une entité ne faisant pas partie du Royaume-Uni. Ils se disent insultés. Vous vous imaginez ce qui se passerait si on parlait de la Catalogne, de la partie flamande de la Belgique, d'un land allemand de l'Italie du Nord, de la Corse pour la France, comme un pays différent. Il faut un peu de respect, dénonce le chef britannique de la diplomatie. Les mesures adoptées pour l'Irlande du Nord sont censées préserver la paix dans la province, évitant un retour d'une frontière dure avec la République d'Irlande voisine. Mais les Anglais, partisans de l'Union, ne décolèrent pas. Des heurts avaient même éclaté en avril dernier, redoutant que l'Irlande du Nord ne finisse un jour par sortir du Royaume-Uni. Vive les saucisses !